La feinte, un merveilleux outil aux nombreuses fonctions. Principalement, la feinte permet de mettre l'adversaire en mode réflexion et le pousser à réagir. Envoyer une multitude de feintes diversifiées correspondra à une surcharge d'informations que l'adversaire doit capter, l'empêchant d'être proactif dans le combat. La qualité d'une feinte réside en trois points. 1. Elle fait croire à l'adversaire l'engagement de l'action feintée. En effet, si l'adversaire n'y croit pas, la feinte peut s'avérer inutile. 2. Elle est envoyée d'une distance sûre sans s'exposer à un quelconque danger. En effet, se faire contrer sur une feinte qui ne vise pas à attaquer serait contre-productif. 3. Elle permet au feinteur d'observer la réaction de son adversaire. Ce troisième point est la clé pour construire un jeu réfléchi et tendre des pièges intéressants. Explorons cela. Face à une feinte réussie, l'adversaire réagira de trois manières différentes. 1. Défensivement, il cherchera à défendre l'action feintée. 2. Offensivement, il cherchera à contrer l'action feintée. 3. Pas de réaction, il ne mord pas à la feinte. Lorsque le feinteur observe et analyse un pattern défensif chez son adversaire, il pourra alors capitaliser dessus en cherchant l'ouverture offerte par le réflexe défensif. Comme ici, Frank Mir réalise que Bigfoot chasse avec sa main arrière lorsqu'il feinte un jab. Il peut alors suivre sa feinte avec un crochet avant pour capitaliser sur cette ouverture. Face à un contreur, la feinte est extrêmement efficace. Elle va provoquer ce dernier à contrer dans le vent, puisqu'une bonne feinte n'expose pas au danger. Ceci va alors non seulement fatiguer, mais aussi frustrer le contreur. Ou mieux encore, cela permet au feinteur d'anticiper les contres pour contrer le contreur. Stipe Miocic en avait fait un parfait exemple face à Mark Hunt. A terme, l'objectif est d'avoir un adversaire qui pense qu'une feinte arrive alors que c'est une attaque, et vice versa. Comme je le dis toujours, pas de réaction, c'est une réaction. Dès lors, lorsque le feinteur réalise que l'adversaire ne bronche plus face à ses feintes, il y trouvera une ouverture. Puisque l'adversaire n'a aucune réaction, il suffit alors d'attaquer sur la feinte. L'ouverture sera là. A force d'avoir envoyé une panoplie de feintes, Chenomali a forcé Eddie Weinland à ne plus réagir sur les triggers visuels, lui ouvrant la porte à un sublime chaos. Ce samedi, le roi de la feinte défend son titre. Israël Adesanya incorpore la feinte à la perfection dans son jeu. Il feinte constamment, surchargeant ses adversaires d'informations. Les sortant de leur jeu, soit en nullifiant leur style, comme contre Polo Costa. Soit en les forçant à être trop agressifs d'une distance trop lointaine, comme contre Derek Brunson ou Robert Whittaker. En plus d'utiliser la feinte comme un outil pour casser et le rythme, et la réflexion de ses adversaires, il l'utilise pour observer les intentions de ceux-ci. Et il possède une compétence exemplaire pour jouer sur les ouvertures analysées. Face à Polo Costa, il envoie son direct. Celui-ci esquive sur l'extérieur. Il feinte alors le direct et cherche la collision avec un high kick gauche. Face à Wilkinson, il feinte le jab. Il n'y a pas de réaction. Il attaque alors avec le jab et ça touche. Toujours face à Wilkinson, il feinte le jab et provoque un overhand dans le vent. Des exemples comme ceux-ci, il en a des centaines. Et il cherchera à en rajouter ce week-end dans le rematch avec Robert Whittaker. азд victories. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021